La constellation transférentielle La constellation transférentielle est un livre qui va raconter une histoire résumée de la psychothérapie institutionnelle. Il s'agit de réfléchir à la manière dont on peut utiliser dans les institutions, dans les équipes, dans les différents lieux sanitaires et médico-sociaux, cette notion fondamentale de transfert qui a été inventée par Freud. Et qui a bien aidé à comprendre les mécanismes de la névrose. Mais pour pouvoir les appliquer, les enseignements de Freud à propos du transfert, à la question des pathologies archaïques, que ce soit les schizophrénies pour les adultes, les psychoses en général, et pour les enfants, les autismes, les psychoses, les disharmonies évolutives et toutes ces pathologies archaïques qui les caractérisent, Il est nécessaire de revenir sur le concept de transfert en réfléchissant à la manière dont Freud l'a élaboré pour la névrose et en réfléchissant avec lui à la manière dont les successeurs ont pu entreprendre d'utiliser ce concept tel quel pour les psychoses et ont manifestement rencontré des difficultés qu'ils ont menées dans des impasses. Ce qui a amené l'histoire à finalement attendre que Toskeyes, notamment un psychiatre très important fondateur de la psychothérapie institutionnelle, puisse réfléchir et nous aider à le faire sur la notion de transfert qu'il appelle multiréférentiel. C'est-à-dire un transfert qui a été réfléchi en tant que concept qui peut s'appliquer aux pathologies archaïques, notamment à la schizophrénie et à l'autisme. Et je crois que la manière dont Toskeyes a réfléchi à cette question-là lui a fait apparaître de façon assez importante et décisive pour l'histoire de la psychiatrie le fait que l'institution était sans doute le chaînon manquant dans la réflexion entre Freud et le transfert dans la névrose et Toskeyes et le transfert dans la psychose. Et je crois que cette histoire vaut le coup d'être revue, recomprise, réélaborée pour permettre que ce concept fondamental de la psychothérapie institutionnelle qu'est la constellation transférentielle puisse être utilisé maintenant et à l'avenir dans les équipes qui s'occupent des pathologies les plus graves, c'est-à-dire les pathologies archaïques. Et je crois que, au fond, la constellation transférentielle, qui est la réunion de toutes les personnes qui sont en contact avec un patient qui présente cette pathologie archaïque, a besoin de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de conseils, d'attitudes, de réflexions, d'élaborations collectives pour pouvoir mettre en place quelque chose qui rend possible l'utilisation de ce concept dans l'accompagnement et le soin des pathologies les plus en difficulté. Et je crois qu'aujourd'hui, vu l'état de la psychiatrie, c'est tout à fait intéressant qu'on puisse réfléchir sur cette question qui est, pour moi, le plus petit commun dénominateur de la psychothérapie institutionnelle et de la psychothérapie des psychoses et que je propose d'appeler, après Toskaya, Souris et quelques autres, la constellation transférentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada